Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour François Bayrou. Vous êtes le président du MoDem, haut commissaire au plan et maire de Pau. Quand Emmanuel Macron va-t-il changer de gouvernement et peut-être de Premier ministre ? Comment trouver un peu de stabilité pour le reste du quinquennat ? Vous avez vos idées sur ces questions François Bayrou et vous posez vos limites. Vous avez aussi vos idées sur l'immigration ou sur les finances publiques, les deux gros dossiers des semaines à venir. Pour vous interroger ce dimanche à mes côtés, Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL qui scrute le hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux et qui nous alerte avec ce signal pour relayer les questions et les interpellations de nos auditeurs. Également à mes côtés, Damien Fleureau de TF1 LCI et Jim Jarassé du Figaro. La cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin vient de l'entendre, vient de s'achever avec une annonce forte, Damien Fleureau. Oui, le président de la République a officialisé ce matin la panthéonisation du résistant Missak Manouchion et de son épouse Méliné. Un hommage aura donc lieu le 21 février prochain à Paris. Quel symbole, François Bayrou, représente pour vous l'entrée de ce résistant communiste d'origine arménienne dans ce temple de l'histoire de la nation française ? Ça a une signification très importante, ça veut dire que les biens que nous avons défendus avec la résistance, les biens supérieurs que nous avons défendus, ils n'étaient pas que ceux de la France et des Français, ils étaient aussi ceux de tous ceux qui dans ce combat ont voulu apporter leur histoire, leur tradition et leur souffrance. Et que cet engagement-là, il a contribué autant que l'engagement national, et il faut le dire, autant ou en tout cas aux côtés du puissant engagement international des alliés, il a contribué à la libération du pays. Et dire, ces biens ne sont pas que les nôtres, ce sont des biens universels qui ont été défendus chez nous par ceux qui venaient d'au-delà des frontières. Ça a une signification particulière. Dois-je ajouter qu'entre l'Arménie et nous, entre l'Arménie et la France, il y a quelque chose de fraternel et d'historique ? Dans l'actualité aussi ce week-end, hier, plus de 3000 personnes ont défilé, malgré l'interdiction contre le projet Lyon-Turin. Face à la contestation, à cette contestation, est-ce qu'il ne faut pas rediscuter de ce projet ? C'est-à-dire, vous voyez bien ce dont il s'agit. On dit, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre l'envahissement des voitures, il faut du train. Et puis si vous vous battez, si certains se battent en même temps contre le train, contre toute modernisation, contre toute avancée, eh bien on est évidemment dans une impasse. Cette impasse, c'est une impasse contre la France, contre notre modèle de civilisation. Et donc, je trouve que ce serait un recul et une défaite, qu'au contraire, vous savez, aujourd'hui, il y a des mouvements contre le TGV, il y a des mouvements contre toutes les améliorations de la circulation. Je pense que ces mouvements veulent ou croient que nous pouvons nous trouver dans une espèce d'enlisement et de blocage. Et cet enlisement et ce blocage, c'est très simple. C'est un blocage au bénéfice des privilégiés. Ceux qui sont déjà privilégiés, ceux qui voyagent sans difficulté, ceux qui n'ont pas de problème pour se déplacer ou de revenus, ceux-là, ils sont très contents que rien ne bouge. Et c'est une manière de ségrégation sociale. Monsieur Bayrou, ce projet, il a été décidé il y a plus de 20 ans. Les travaux préparatoires ont commencé en 2002. Est-ce que les choses, notamment dans l'opinion publique, sur les risques écologiques, sur le sujet de l'eau, n'ont pas évolué ? Et puis, il y a aussi la question des coûts financiers de ce projet. 8,6 milliards à la base. Aujourd'hui, on s'approche des 30 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand même, avec ces projets un peu gigantesques ? C'est une question qu'il est juste de poser sur un certain nombre de ces projets. Par exemple, je les avais posés au moment de Notre-Dame-des-Landes. Parce que 50 ans après, puisque Notre-Dame-des-Landes, c'était 50 ans après, 50 ans après, on s'apercevait bien que l'explosion de l'aérien allait rencontrer des difficultés, qu'on n'imaginait plus les plateformes comme elles étaient autrement. Et là, c'était légitime de le poser. Mais si vous dites, le train n'est plus d'actualité, les autoroutes ne sont plus d'actualité, que l'aviation n'est plus d'actualité, ça veut dire que vous condamnez un certain nombre de nos compatriotes, et pas ceux qui ont les privilèges, les autres. Vous les condamnez à la ségrégation. Vous les condamnez à rester loin de tout. Et je vous assure que dans une région comme celle que je connais le mieux et que j'aime beaucoup, je ne veux pas dire le plus, mais qui a tongé en tout cas la responsabilité, se trouvait tout d'un coup privée, par exemple, de la moitié de ses liaisons aériennes. Ça pénalise qui ? Ça ne pénalise pas ceux qui peuvent sans difficulté organiser leur temps et se payer des déplacements. Ça pénalise les autres. Et je vous dis, c'est une ségrégation sociale. Ce sont les plus en difficulté qui sont les plus atteints. Marie-Claire Haddad, avec une interpellation sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Le Grand Jury. Oui, sur Twitter, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que 12 gendarmes ont été blessés à la suite de cette manifestation et soulèvement de la terre. Des nombres, une cinquantaine de manifestants qui ont été gravement blessés. Est-ce que vous craignez que ce genre de situation se multiplie ? Est-ce que vous souhaitez, comme Gérald Darmanin, dissoudre le mouvement soulèvement de la terre ? Je ne connais pas le dossier de ce mouvement-là, mais je sais qu'il y a des mouvements dont la vocation est la déstabilisation du pays. Et la déstabilisation, plus que ça, la déstabilisation de la société à laquelle nous appartenons. Ceux qui inscrivent sur les murs, je l'ai vu de mes propres yeux, comme des centaines de milliers d'autres de nos compatriotes, « Il faut tout brûler ». Ou cette puissante opposition à tout ce qui est avancé, changement, progrès, et je le répète, progrès pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès à ces facilités. Ces mouvements-là sont en effet contraires à toutes les valeurs, y compris celles que nous évoquions en commençant cette émission. Pour parler maintenant de politique, dans le sondage BVA-RTL de cette semaine, 6 Français sur 10 souhaitent un changement de Premier ministre, et 55% des Français sont pour une dissolution. Est-ce qu'il doit se passer quelque chose, François Bayrou ? Vous voyez, dissolution, d'abord le chiffre baisse, n'est-ce pas ? Depuis... Ça prouve probablement que quelque chose se passe en sens inverse de ce que vous décrivez. Le gouvernement, c'est la... Alors, je vais répéter une phrase que j'ai dite 100 fois, donc pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu. Le gouvernement, c'est la responsabilité de deux personnes. Le président de la République, dont c'est la mission de nommer le gouvernement, et le ou la Première ministre, qui sont chefs du gouvernement. Et dans leurs dialogues, dans leurs réflexions communes, partagées, parfois confrontées, il y a la solution que le président de la République prendra. Ça n'empêche pas votre analyse de la situation politique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut ou pas un changement de Premier ministre ? Mon analyse de la situation politique est une analyse institutionnelle. Je suis pour un président fort, un gouvernement fort, et un Parlement fort. Est-ce que vous avez un gouvernement fort aujourd'hui ? Bon, je pense qu'il y a des progrès possibles, oui. Sur quel point ? C'est-à-dire, pardonnez-moi ? Je pense que le... On vit trop avec l'idée... Il y a, au-dessous de tout ça, il y a un débat institutionnel très profond. Un certain nombre de gens pensent que le gouvernement, c'est l'exécutant du président de la République. Que ce sont des relais. Alors vous savez, Nicolas Sarkozy avait théorisé ça en disant « Le Premier ministre est un collaborateur ». Je n'ai jamais pensé ça, et ça n'est pas l'esprit des institutions. Je suis pour que le Premier ministre ait une autonomie par rapport au président de la République. J'ai défini deux... Enfin, j'ai défini... J'ai énoncé deux termes. Tout simple. Il faut autonomie et complicité. Il faut qu'il y ait une... Une entente profonde du poids politique, parce que celui ou celle qui monte à la tribune dans des circonstances aussi difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui, avec une absence de majorité, il faut naturellement qu'il ait du poids. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces critères sont... Est-ce qu'on peut avoir, de ce point de vue-là, des évolutions avec le gouvernement actuel ou avec des changements ? C'est au président de la République de le dire. Je sais... Alors, je sais bien, les présidents de la République jamais n'ont très envie d'avoir des gouvernements autonomes par rapport à leur vision. Et je pense que c'est nécessaire. J'ai souvent eu des conversations, sans vouloir les trahir, avec le président de la République sur ce sujet. Et encore une fois, c'est une confrontation que j'ai eue avec Nicolas Sarkozy, que j'ai eue avec le gouvernement précédent. Les présidents de la République ont besoin d'un gouvernement qui soit un gouvernement de plein exercice et d'une capacité à proposer des politiques en cohérence avec les grandes lignes que le président de la République suggère. François Bayrou, vous avez posé... Propose, affirme. Vous avez posé deux critères. L'autonomie pour le Premier ministre et une entente avec le président de la République. Est-ce que ces deux critères sont remplis par Elisabeth Borne ? C'est le président de la République qui en a jugé ainsi. Et il en juge ainsi encore... – Ce n'est pas votre propre portrait robot. – Alors, pour une fois, je vais répondre à votre question de manière non ambigüe. Et pour une fois, vous ne pourrez pas dire « Oh, ce n'est pas vrai, c'est le contraire. » Il nous dit ça parce que je ne suis pas aujourd'hui dans ce jeu-là. Parce que nous allons avoir à l'automne un procès totalement infondé, à mes yeux totalement injuste, totalement sans fondement. Mais évidemment, ce procès-là, celui des prétendus assistants parlementaires du MoDEM, comme il y a beaucoup d'autres formations politiques, mais en tout cas, ce procès-là, aussi infondé et injuste, et je pèse mes mots en le lisant, et ça a été démontré par les enquêtes et l'instruction, aussi infondé et injuste qu'il soit, il m'empêche d'être en quoi que ce soit dans cette course-là. Donc, votre question, elle est nulle et non avenue dans les circonstances où nous sommes. – J'ouvre une toute petite parenthèse sur ce procès-là. – Mais alors, si la question c'est « est-ce que vous auriez aimé faire ça ? », j'aurais adoré faire ça. J'aurais été... Je suis assez préoccupé par la situation du pays pour vous dire que, oui, j'aurais aimé assumer ce rôle, cette mission et cette responsabilité, mais je suis hors-jeu. – J'ouvre juste une petite parenthèse, puisque vous l'évoquez, votre procès à venir à la retraite. – Pardon, je suis hors-jeu et c'est mieux. Parce qu'ainsi, je peux parler. Parce qu'en temps ordinaire, quand vous développez une analyse qui est différente de celle que la situation impose, on vous soupçonne constamment de le faire pour des raisons personnelles, d'égoïsme ou d'égotisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Eh bien là, vous voyez bien que ce n'est pas vrai, c'est une analyse que je développe. – On va continuer, François Bayrou, de cette liberté, mais je voudrais juste ouvrir une toute petite parenthèse sur ce procès à venir à la rentrée. Vous vous êtes montré très, très, très sévère avec les juges et la justice. Est-ce que vous craignez cette décision à l'automne ? – Non, je ne suis pas sévère. J'énonce quelque chose. Nous avons été l'objet d'accusations qui ont été répercutées à perte de vie d'articles de journaux, d'émissions de radio. Et ces accusations ont été démenties par l'enquête et par l'instruction. Elles auraient pu l'être depuis la première minute. Elles l'ont été, tous les députés européens de notre mouvement politique ont été, l'un après l'autre, exonérés des accusations. Y compris, je veux le dire, parce que tout le monde a retenu les articles à charge contre elle, y compris celle qui était, pour moi, très importante, Marielle de Sarnez. La juge d'instruction a écrit qu'elle n'aurait pas dû être poursuivie. Alors, elle n'est plus dans le procès. Non pas parce qu'elle est morte, mais elle n'est plus dans le procès parce que le magistrat a décidé, la magistrate a décidé qu'il n'y avait pas de fondement à cette accusation. Alors, qu'est-ce qui reste ? Pour moi, rien. Marie-Pierre Haddad. Oui, je voulais revenir un peu sur votre diagnostic que vous avez fait après toutes les manifestations qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Vous avez indiqué qu'il était nécessaire d'avoir une phase de cicatrisation et de réconciliation. Est-ce que ça y est, il y a eu cicatrisation ou pas ? Ça progresse. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais le fond de ce que je pense sur la réforme des retraites, c'est ceci. Nous devons changer de modèle démocratique. Nous vivons depuis des années, peut-être depuis des siècles, avec un modèle en France selon lequel c'est le pouvoir qui décide et les citoyens appliquent, subissent. Ce modèle n'est plus d'actualité. Ce n'est pas comme ça que ça peut marcher au XXIe siècle. Autrement, c'est les démocraties qui vont souffrir parce qu'elles vont se révéler impuissantes. Le modèle démocratique que je défends, c'est celui où l'on considère les citoyens comme des co-responsables, des partenaires du pouvoir et où on leur donne tous les éléments objectifs qui permettent de faire des choix. Donc il aurait fallu entendre la contestation contre la réforme des retraites ? C'est très clair. Pardon d'employer la première personne. J'avais mis avec le Haut-Commissariat au plan sur la table les vrais chiffres du déficit des retraites. Ces chiffres n'ont pas été utilisés. Pourquoi ? C'est pour moi un très très grand mystère. Et on a continué, j'ai fini, et on a continué à développer la réforme alors que les Français étaient persuadés, n'ayant pas été informés, étaient persuadés qu'il n'y avait pas besoin de réforme et que les retraites étaient à l'équilibre. Ceci est une dinguerie. Non seulement les retraites n'étaient pas à l'équilibre, mais il fallait fournir tous les ans plusieurs dizaines de milliards venus de l'État. Dizaines de milliards que nous empruntons. Tous ces euros-là, je rappelle, un milliard c'est 1000 millions. Quand vous devez fournir 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros par an et que vous empruntez, que vont payer les générations futures. Ceci n'est pas acceptable. Ça n'a pas été partagé avec les Français. Je suis persuadé que nous aurions pu, y compris gagner un référendum sur ce sujet. On reviendra sur la question des finances publiques. François Bayrou, Jim Jarasé. Je reviens sur la liberté de parole que vous avez exprimée il y a quelques minutes vis-à-vis du remaniement. On vous a entendu cette semaine dans le Figaro. Vous avez posé une sorte de veto à une alliance avec la droite qui selon vous décentrerait la majorité. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces propos ? C'est extrêmement clair. Est-ce que la droite n'est-elle pas finalement la seule force avec laquelle aujourd'hui Emmanuel Macron peut s'y lier pour s'assurer une majorité stable et solide ? Il y a deux choses différentes dans cette question. La première, tout le monde parle d'un virage à droite. Je suis opposé au virage à droite comme à gauche. Je pense que l'élection de 2017 a fait naître un paysage politique pour lequel je me suis beaucoup battu au travers des années, qui est un paysage politique pluraliste, qui refuse la bipolarisation droite contre gauche, qui nous a fait tant de mal, qui nous a conduits où nous sommes, qui a conduit à mettre ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose avec une seule volonté, détruire ce que fait l'autre, entre guillemets, quand. C'est ridicule, c'est néfaste pour le pays. Grâce à l'élection de 2017 et au combat antérieur, nous avons construit un socle central à partir duquel on peut nouer des dialogues, des alliances, des discussions. C'est quelque chose de complètement différent. Je suis opposé. Attendez, laissez-moi... Mais ce contraire n'est plus valable avec une majorité relative par le monde. Non, pas du tout. C'est au contraire plus valable encore. Vous m'avez fait perdre le film, je vais le retrouver. On a besoin d'avoir un paysage politique qu'on ne réduise pas à l'affrontement stupide d'une, entre guillemets, droite qui n'a plus de signification et d'une gauche, entre guillemets, qui n'a plus de signification. Mais est-ce que vous sentez que cet équilibre que vous décrivez est menacé par un futur remaniement à venir ? C'est ça la question qui se pose ? Non, ce que j'ai dit, c'est que, pour ma part en tout cas, je trouverais qu'un virage, comme il est appelé par les uns ou par les autres, serait le contraire de ce que nous avons proposé aux Français Si vous le rappelez aujourd'hui, c'est bien que vous le redoutez. C'est parce que j'ai été interrogé et que quand on me pose des questions, comme vous le faites, je réponds. Et ce serait un motif valable de quitter la majorité ? N'employons pas de mots de menace. Je ne menace jamais. Je ne fais jamais de chantage. Mais vous n'apportez pas un démenti. Mais je ne fais jamais de chantage. Mais j'affirme un certain nombre de choses. Je sais que l'élection de 2017 avait été préparée par au moins 20 ans de délabrement de ces deux soi-disant forces, la droite et la gauche. Et qu'elles n'ont pas été effritées pour des raisons extérieures. Elles ont été effritées parce que leurs inspirations, leurs idées, leurs doctrines, leurs philosophies étaient devenues vides de sens. vides de sens. Et je suis contre le retour à cette impasse. Je suis pour que la majorité qui s'est constituée sur le socle central, ce qui est pour moi le centre de la politique française, je suis pour qu'il soit fier de lui-même, solide, qu'il arrête de se demander s'il est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Je suis, par vocation centrale dans la politique française. Ce que nous voyons, ce que nous observons, François Bayrou, c'est quand même un jeu d'influence aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Comme vous, Nicolas Sarkozy, a rencontré le chef de l'État pour évoquer la situation politique. Êtes-vous chacun, à votre façon, en train de rejouer un peu la lutte entre l'UDF et le RPR ? En aucune manière. J'ai eu des combats avec Nicolas Sarkozy, vous me l'accorderez. Ces combats n'ont pas été discrets, je veux dire, on sait... Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy propose des solutions à Emmanuel Macron pour trouver une majorité. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais je veux finir. J'ai eu des combats avec Nicolas Sarkozy. Ces combats sont derrière nous. et loin derrière nous. Et je ne fais pas de politique avec de lacrimonie, avec des rancunes ou des rancœurs. Je n'en ai aucune. Vous êtes réconcilié avec Nicolas Sarkozy ? En tout cas, on n'est pas en situation d'affrontement personnel. J'avais écrit un livre sur lui qui était un livre un peu chaud dans lequel je faisais la différence sur, je disais en latin, pour parler d'un ennemi, on a deux mots. On a hostis, qui est l'ennemi public, celui contre lequel on se bat pour des raisons d'intérêt général. Et inimicus, l'ennemi personnel. Je n'ai aucune hostilité personnelle avec Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il se trompait. Il pensait d'ailleurs que je me trompais. Nous avons eu des combats rudes. Il ne m'a pas fait de cadeau. Je ne lui en ai pas fait. Mais parce que c'était fondé. Parce que je trouvais que la vision de Nicolas Sarkozy, qui était précisément de couper le pays en deux, entre la droite et la gauche, et de dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de mai 68, c'est la faute de... Je trouvais que cette vision n'était pas juste. Mais je n'ai aucune animosité et je n'ai aucune intention de continuer quelques guerres que ce soit qui appartiennent au passé. Vous n'avez pas répondu à ma question sur la lutte d'influence auprès d'Emmanuel Macron, sur la stratégie à adopter. Ça, vous la niez également ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans une lutte d'influence. J'ai une relation un peu personnelle, exceptionnelle, différente avec le président de la République et j'y tiens beaucoup. Peut-être lui y est-il attaché aussi, mais ce n'est pas une lutte d'influence. Pourquoi vous dites peut-être ? Pardon ? Vous dites peut-être attaché. Pourquoi vous dites peut-être ? Parce que je ne me prononce pas à sa place. D'accord. François Bayrou, un autre proche du président a fait entendre sa voix ce matin dans le Figaro. C'est Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il appelle à un moment d'unité nationale sur quelques objectifs pour élargir finalement le socle de la majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On ne saurait mieux dire. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est souvent que je suis d'accord. Mais ça veut dire élargir aussi à droite. C'est souvent que je suis d'accord avec Richard Ferrand. Ça veut dire élargir à gauche et à droite. Dès l'instant que vous avez un socle central qui refuse de dériver d'un côté ou de l'autre, vous pouvez élargir autant que vous voulez ou autant que vous pouvez. Mais François Bayrou, quels sont ces objectifs ? Attendez, c'est extrêmement stratégique. Mais qu'on comprenne bien justement. Quels sont ces objectifs ? C'est extrêmement stratégique. M. Jarras, c'est dit à l'instant l'essentiel. On peut élargir, on peut nouer des accords à condition d'être solides sur ces fondations. À condition que tout le monde sache qui vous êtes, où vous allez, et que vous refusez de vous laisser trimballer, brinque-baller d'un côté ou de l'autre. C'est exactement la preuve par neuf ou par... la preuve de la thèse que je défends devant vous. Les responsables parlementaires de Renaissance sont invités à se pencher la semaine prochaine sur l'hypothèse d'un accord avec LR. Est-ce que l'ordre du jour de cette réunion vous a surpris ? Je ne sais pas s'il y a un ordre du jour. C'est l'avis interne d'un mouvement politique auquel je n'appartiens pas. Nous sommes dans la majorité alliés, mais je n'appartiens pas à Renaissance. Et si on peut faire des accords en restant soi-même, je suis pour ces accords. Donc un accord de quelle ère ? Ça ne serait pas... Pourquoi pas ? Je vais vous dire. Contrairement à ce que vous croyez, je trouve bienvenu qu'il y ait une droite républicaine qui se reconstruise ou essaie de se reconstruire. Je trouve estimable le travail qui est fait sur les idées. Et je l'ai dit sur une antenne à propos de M. Ciotti. Ce n'est pas pour moi des repoussoirs. Mais l'idée que LR, élu dans l'opposition, abandonnerait ses positions pour entrer dans la majorité, c'est une idée à laquelle je ne crois pas. Je pense que les mouvements politiques ont leur logique profonde. Une fois que cette logique est affirmée, ils peuvent nouer des accords. Donc on revient au contrat de gouvernement tel que certains l'ont proposé sur deux, trois sujets. Mais quels seraient ces sujets ? – Alors, si vous me permettez une introduction en une phrase ou deux phrases. Quel est le problème aujourd'hui de la société française ? Un certain nombre de gens disent le problème, c'est l'immigration. D'autres disent le problème, c'est l'Europe. Et pour moi, le problème de la France, c'est la France. Ça n'est pas la faute des autres. Et c'est pourquoi j'ai opposé, en réponse à un de vos confrères, qui me dit quel est le clivage aujourd'hui. Il me disait ça. J'ai dit le clivage, c'est entre responsabilité et irresponsabilité. Tous ceux qui disent, qui se propulsent devant les Français en disant la situation du pays, c'est la faute des autres. C'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'immigration, c'est la faute de l'étranger, c'est la faute du capitalisme. Le problème de la France aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas résolu nos questions. Si nous avions rétabli l'éducation nationale comme elle devrait être, si nous avions de la production comme nous devrions en avoir, de l'industrie comme nous sommes en train de la reconstruire, si nous avions tout cela, il n'y aurait pas de problème d'intégration. Les pays en bonne santé, les pays en bonne santé, n'ont pas ce type de problème. Ce sera juste après la pause dans ce Grand Jury. A tout de suite. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost. François Bayrou, président du Modem, au commissaire, au plan, et maire de Pau, est notre invité. François Bayrou, avant de parler d'immigration, nous allons parler un peu de finances publiques avec Jim Jarassé. De finances publiques, car demain, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, tient des assises de la dépense publique, alors que la dette frôle les 3 000 milliards d'euros en France et qu'Emmanuel Macron annonce chaque semaine des dépenses nouvelles. Vous qui étiez l'un des précurseurs sur cette question de l'équilibre budgétaire, est-ce que vous trouvez quelque chose à redire sur le sujet aujourd'hui ? Je pense que parmi les grandes questions dont j'indiquais, que si nous les avions réglées, nous ne serions pas obligés de chercher des boucs émissaires pour les problèmes qui sont les nôtres, il y a le déséquilibre des finances publiques. Ce déséquilibre a été aggravé ces dernières années à juste raison, parce que les deux crises que nous avons connues successives et presque concomitantes, la crise du Covid qui a failli effondrer la totalité de l'économie française et je suis sûr que tous ceux qui en sont les acteurs se souviennent du rôle que l'État a joué pour sauver la charpente de notre pays, la charpente économique de notre pays et puis la crise consécutive à la guerre en Ukraine avec la crise énergétique d'un côté et la crise monétaire monétaire de l'autre en tout cas l'inflation qui en est la hausse des prix qui en a découlé ces deux crises exigeaient que l'État soit présent mais je veux défendre un principe le rétablissement des finances publiques il ne se fera pas simplement en coupant dans les dépenses il se fera en améliorant la capacité productive de notre pays en allant vers le plein emploi en allant vers la vitalité du pays peut-être aussi en essayant de penser la démographie de notre pays d'une manière différente tout cela c'est tout cela c'est il n'y a pas de nécessité de faire des économies ben si il y a de nécessité de faire des économies il y a toujours et actuellement où faisons-nous des économies et sur ce point je suis d'accord avec le ministre de l'économie il y a évidemment des raisons une raison puissante pas seulement parce que comme on dit les marchés nous regardent mais parce que c'est notre responsabilité vis-à-vis des générations qui viennent et que nous condamnons à porter sur les épaules un fardeau considérable et c'est pourquoi j'ai depuis le début plaidé qu'il fallait sur ces sujets dire la vérité au pays vous m'accorderez que sur le sujet de la dette j'ai été seul très seul trop seul pendant longtemps à le défendre François Bayrou vous appelez à faire des économies des réformes de structures pas de hausse d'impôt peut-être pour financer une crise à venir que l'on vit celle du réchauffement climatique je ne crois pas que la hausse des impôts soit la solution je pense que la hausse des impôts est la réponse à une question c'est quand on demande des efforts au pays comment faire que les français aient la certitude que ces efforts sont justes et non pas concentrés sur une seule partie de la population c'est pourquoi nous avions proposé sur la réforme des retraites un dispositif ou une série de décisions plus large qui permettait à tout le monde de penser que c'était pas seulement les salariés qui étaient concernés par la réforme des retraites mais toutes les catégories sociales et de ce point de vue là il y avait sûrement des choses possibles à faire ça n'a pas été le choix qui a été installé mais ce principe de les réformes ne passent qu'avec un sentiment de justice répandue parmi ceux qui doivent les assumer Parmi les pistes d'économie on en a une c'est la sécurité sociale qui a annoncé cette semaine la diminution du remboursement des soins dentaires moins 10% pour économiser 500 millions d'euros par an c'est les mutuelles qui devront compenser est-ce que c'est vraiment là-dessus que l'Etat doit faire des économies ? Alors je vous donne un secret quand vous êtes responsable de l'Etat et que vous avez un problème de finances publiques à toute mesure que vous proposez vos interlocuteurs répondent c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies monsieur il y a plus urgent plus important que ça quelque chose de particulier pour le coup ouais moi j'ai jamais été partisan d'une santé ou d'un accès à la santé totalement gratuit je pense que bon c'est pas très facile à dire mais je pense que une petite participation de ceux qui peuvent je fais la différence entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas une petite participation de ceux qui peuvent aujourd'hui monsieur Bayon ceux qui peuvent ont une mutuelle serait juste oui je pense que l'idée que on va vers une société dans laquelle tout est gratuit on est dans un pays qui est le pays du monde qui offre le plus de services à ses concitoyens est-ce que la sécurité c'est pas un artif français attendez laissez-moi finir les frères allez-y le pays du monde qui offre à ses concitoyens la prise en charge la plus large de tous les aspects de la vie l'éducation gratuite quasiment de la maternelle à l'université la santé gratuite la retraite garantie à tous le chômage garantie à tous et un certain nombre de courants politiques disent mais il faut que les transports soient gratuits il faut que et vous pouvez élargir ainsi or ce n'est pas viable en tout cas écoutez-moi bien ça n'est pas viable dans le long terme si nous avons la démographie effondrée qui est la nôtre parce que pour prolonger votre raisonnement François Bayrou ça veut dire que sur la sécurité sociale par exemple vous êtes pour une forme de reste à charge quelles que soient les dépenses pour que les gens payent quelque chose à partir du moment où ils font appel à la sécurité sociale à partir du moment où ils en ont les moyens il y a des économiquement faibles il y a des gens qui sont en situation difficile mais je trouve que le l'idée que nous nous faisons que tous ces soins ou tous ces accès aux soins sont gratuits de droit cette idée là n'est pas juste alors encore une fois c'est pas très facile à dire n'est-ce pas mais je suis absolument certain que sur un certain nombre de sujets faudra si l'on veut rééquilibrer retrouver l'état du pays faudra avoir le courage de dire que oui une petite participation ça permettrait par exemple de régler la question du prix de la consultation on est avec un prix de la consultation qui est ridicule il faut dire ce qui est entre le médecin et le plombier allez entre le médecin et le coiffeur il n'est pas juste que ceux qui assument notre santé se trouvent avec avec un prix de la consultation aussi bas pourquoi est-il aussi bas parce que c'est la collectivité qui l'assume je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'est pas normal qui n'est pas juste et qui pour l'avenir va poser des problèmes considérables alors je dis les choses comme je pense qu'il faut que nous les réfléchissions dans le cadre de la loi du débat sur la loi immigration plusieurs députés proposent une réforme de l'aide médicale d'état qui est accordée aux étrangers qui sont sur le territoire français est-ce que vous y êtes favorable ? je suis favorable parce qu'on regarde de près est-ce qu'il y a des abus on dit que oui moi je ne les connais pas je ne les ai pas identifiés mais je suis prêt à les regarder simplement l'idée selon laquelle les étrangers devraient être privés de soins ça expose toute notre société à une catastrophe vous avez quelqu'un qui est atteint d'une maladie contagieuse vous avez il y a des épidémies il y a de toute nature des maladies sexuellement transmissibles par exemple ou des virus et on ne va pas les soigner ça veut dire que dans la société française nous mettons un certain nombre nous ajoutons un certain nombre de risques qui ne sont pas raisonnables pour nous pour nos enfants et donc oui je suis pour le soin et pour le soin mais alors s'il y a des soins de confort de luxe de normes ben regardons on peut le regarder et après on se prononcera d'une manière plus générale pour le travail roux sur dire à priori avant tout examen il faut leur enlever les soins bon je ne suis pas d'accord avec une approche comme celle-là on a compris votre position d'une manière plus générale sur la loi immigration que prépare Gérald Darmanin est-ce que vous entrevoyez un accord possible avec les républicains ? je pense qu'il y a un accord possible avec tous les gens de bon sens et les républicains sont-ils ? combien sont-ils aux républicains ? je ne veux pas c'est à eux de le dire ma position est simple quelqu'un qui vient en France parce qu'il a dans son pays des difficultés que nous savons et c'est pas fini avec l'état du monde dans lequel nous allons quelqu'un qui vient en France qui dit je veux travailler je veux m'engager je veux apprendre la langue et je comprends que le pays dans lequel j'entre ce n'est pas un territoire sur lequel chacun vient faire ce qu'il veut c'est un pays avec ses traditions sa culture ses coutumes sa manière d'être ses valeurs entre guillemets comme on dit celui-là on peut parfaitement vivre ensemble il y a tant et tant à faire mais ça n'a pas besoin de réforme c'est déjà le cas j'y viens il y a tant et tant à faire mais celui qui vient en n'acceptant pas que notre société ait son identité et ses principes et s'il est en situation irrégulière de surcroît et bien il n'a pas sa place chez nous vous employez le mot assimilation le mot assimilation qui est très employé par les républicains et qu'ils veulent même mettre dans la constitution est-ce que vous le reprenez ? le mot assimilation on parlait de tout à l'heure de ce que nos amis arméniens ont fait pendant la résistance c'est très difficile de dire à quelqu'un oubliez ce que vous êtes très difficile et l'assimilation ça revient à ça et donc ceux qui emploient le mot d'assimilation c'est ce qu'ils disent c'est abandonner votre culture abandonner vos prénoms oublier oublier d'où vous venez un être humain ne peut pas oublier d'où il vient croyez que moi je peux oublier d'où je viens c'est une part essentielle de moi mais en revanche lorsqu'il s'agit de nos grands principes à ce moment là c'est pas d'une question d'acceptation qu'il s'agit c'est plus que ça c'est la participation volontaire assumée à un pays qui a ses repères encore une fois j'ai pris autrefois j'y pense à cause des débats sur ce qui se passe dans les écoles pour l'islam c'est moi qui ai fait la circulaire sur le voile en disant à l'école tout ce qui est prosélytisme n'a pas de place quelle que soit la religion dont on se fait le propagandiste ou le prosélite pour le coup elle n'avait pas réglé la question elle n'avait pas réglé la question pour le coup cette circulaire elle avait totalement réglé la question et donc totalement on était passé de 10 000 voiles à peut-être moins de 50 en quelques mois le développement de jeunes filles qui sont habillées en abaya dans les établissements scolaires c'est exactement ce que je dis ça montre que la loi peut-être n'est pas totalement complète pas besoin d'une loi la circulaire que j'avais faite elle s'adressait aux chefs d'établissement et aux établissements et elle disait vous mettez dans le règlement intérieur une disposition que j'avais écrite c'est là qu'on a écrit les signes ostentatoires vous mettez dans sa disposition en disant on n'accepte pas ça chez nous en général on fait trop de lois sur l'immigration je regardais l'autre jour il semble que ce soit la 21ème loi qu'on fasse si on appliquait les lois déjà faites ça serait pas si mal mais quand il faut améliorer il faut améliorer il n'y a pas à avoir honte et donc sur la loi sur l'immigration ma thèse est le gouvernement vient devant l'Assemblée expose ses principes et ses convictions propose un texte et on voit ce que l'Assemblée et le Sénat il y a un 49.3 si ça passe pas un 49.3 ça vous non je pense que le 49.3 doit être abordé sous un autre angle je fais la différence entre des lois que j'appelle utiles et des lois que j'appelle cruciales la loi utile elle améliorerait les choses mais on peut vivre sans après tout on vit sans une nouvelle loi les lois cruciales celles sur les retraites peut-être demain sur les finances publiques alors ce sont des lois sur lesquelles le gouvernement dit aux parlementaires je ne peux pas continuer ma mission si le texte que je vous propose n'est pas accepté c'est pour moi c'est vital c'est une loi vitale et donc j'engage mon existence même sur cette loi ça n'est pas le cas sur l'immigration c'est une loi utile ce sont des améliorations j'espère utiles je répète qu'on en a fait plus de 20 bon si mes chiffres sont exacts je ne les garantis pas il y en a plus que ça je crois sur puisque vous parliez d'éducation et on parlait des abayas pour parler d'éducation encore un petit instant à la suite de multiples drames et notamment au suicide de la petite Linse le ministre de l'éducation Papendiaï a annoncé la mise en place d'une heure de sensibilisation sur le harcèlement dans les collèges est-ce que c'est une réponse à la hauteur du problème et de l'enjeu ? je pense que c'est utile c'est d'ailleurs pas le seul sujet sur lequel je trouve qu'on devrait je vais avancer des idées iconoclastes si j'étais le gouvernement comme on dit au café du commerce je l'ai été sur ce sujet si j'étais le gouvernement je réfléchirais à l'introduction d'un temps d'échange avec des psychologues ou des psychiatres pour expliquer aux adolescents ce que c'est que l'adolescence vous êtes à la fin de l'enfance tout est équilibré vous savez cet âge presque miraculeux garçons et filles avant l'afflux de tout ce qui va se passer des hormones qui vont vous changer et c'est équilibré et puis tout d'un coup vous découvrez qu'en vous des sentiments des explosions des pulsions bouleversent votre point de vue vous rendent malheureux seul ou au contraire projeté vers les autres je trouve qu'on n'explique pas assez ce que c'est ce qui se passe quelle est cette éruption intérieure que chacun d'entre nous sans exception et chacun de nos enfants sans exception même ceux qui paraissent le plus sage parfois je dis peut-être ceux qui paraissent le plus sage découvrent subissent à leur corps confensant l'adolescence expliquée aux adolescents par des psys on verra je trouve qu'on devrait faire de cela j'ai toujours rêvé de faire naître une école mais je trouve qu'on devrait faire de cela un échange constant pour qu'ils sachent que ce qui leur arrive n'est pas solitaire une autre question François Bayrou vous êtes chargé du CNR du Conseil National de la Refondation ce qui a produit le CNR logement a déçu tous les acteurs du secteur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? non 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 ce qu'a produit le CNR logement a satisfait tous les acteurs du secteur c'est pas ce qu'ils ont expliqué si attendez ils étaient même enthousiastes de ce qui a été produit c'est ce qu'a retenu le gouvernement qui a provoqué un certain nombre de donc c'est un échec du gouvernement pas du CNR pour quelles raisons ce décalage ? finance publique je ne cherchais pas plus loin et puis peut-être des conceptions différentes mais ce problème du logement c'est un problème dans la société française explosif et sur lequel on doit revenir je n'ai aucun doute sur ce sujet qu'est-ce que c'est le Conseil National de la Refondation ? c'est une intuition du Président de la République et de lui seul une intuition du Président de la République qui dit il faut que nous réfléchissions au changement de l'approche entre le pouvoir et la base le pouvoir isolé au sommet qui croit qu'il prescrit pour tout le monde et que sa prescription sera suivie et l'intuition du Président de la République c'est que la base l'expérience du terrain l'innovation de terrain le grand débat après la crise oui non le grand débat c'était un dialogue le Conseil National de la Refondation c'est une remontée des expériences est-ce qu'on a tout à fait compris ça ? pas encore mais je suis sûr qu'il ne l'abandonnera pas parce que là il y a un déclic peut-être pour la transformation profonde des relations démocratiques François Bayou on a beaucoup beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur vos propos sur la sécurité sociale Marie-Pierre Haddad on va y revenir un peu plus d'instant je voulais vous lire le commentaire de Nathalie qui trouve que vos propos sont aberrants l'accès à la santé en France doit rester gratuit et Hervé qui vous dit les gens qui gagnent 2000-2500 euros n'arrivent pas non plus à avoir assez d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins au niveau santé par rapport aux soins dentaires vous tapez encore sur la classe moyenne non et bien c'est le contraire je répète ce que je vous ai dit je suis pour que le soin demeure gratuit pour tous ceux qui ont des difficultés mais je trouve qu'il n'est pas normal qu'un médecin soit gratuit alors que le coiffeur bon on a tous besoin alors je sais bien que je ne suis pas populaire en disant ça que où vous fixez la limite à partir de quel seuil il n'y a pas besoin si cette question se pose pour l'instant personne ne la pose tout le monde considère que c'est très bien que c'est normal comme ça moi je ne suis pas satisfait de cet équilibre et alors minoritaire j'accepte d'être et de me faire engueuler aussi puisque j'essaie d'ouvrir des portes nouvelles pour la réflexion mais je peux vous dire une chose il n'y a aucune chance que nous entrions dans cette nécessité de reconstruire notre pays si nous n'acceptons pas de regarder sur des bases différentes l'organisation de la société qui est là merci beaucoup François Bayrou merci pour ce grand jury